hello salut les permaculteurs salut les permacultrices alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis Mathieu et je suis permaculteur et électroculteur basé en Alsace et depuis un certain temps maintenant eh bien je mets des informations concernant la permaculture sur mon site et sur la chaîne youtube alors nous sommes le 1er avril poisson d'avril et il fait un peu frisqué un peu frisqué puisqu'il fait que 11 degrés et dans cette vidéo eh bien j'avais envie d'aborder le sujet de la gestion des émotions puisque les émotions sont très importantes dans nos vies et en permaculture 90% des projets d'écho hameaux ou de vie en collectivité eh bien au bout de quatre à cinq années tombe souvent à l'eau parce que les gens ne se supportent plus ne sont plus d'accord et donc 90% de ces projets là se solde se solde par un échec voilà donc il était assez important pour moi que je vous parle de gestion des émotions car j'ai quelques informations vous fournir à ce sujet et j'en parle très vite juste après ça voilà les amis alors j'ai choisi de faire cette vidéo en marchant dans les champs parce que forcément comme il n'a plus énormément par ici eh bien il est impossible de démarrer à démarrer aucun semis plus si j'ai encore un peu frais donc j'ai bien démarré quelques semis mais tous les semis sous serre je vous montrerai tout à l'heure en tout cas rien sur mes plates-bandes à l'extérieur pour l'instant j'ai appris j'ai approvisionné les fruitiers la rhubarbe les artichauts avec avec du compost j'ai ré effectué le paillage lors de ça j'ai pas trop avancé à l'extérieur c'est un peu trop tôt ça sert à rien de précipiter les choses alors ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo durant l'hiver parce que j'ai j'étais en réflexion durant tout l'hiver je me demandais ce que je peux vouer vous apporter qui n'existait pas encore sur diverses chaînes youtube et sur internet en général au sujet de la permaculture et je me suis j'ai réfléchi à quelle vidéo j'allais pouvoir faire quelle technique j'allais pouvoir aborder que je n'ai déjà fait et je me je me rends compte en fait que il ya beaucoup de gens qui en parlent déjà et bien mieux que moi alors bien sûr si vous êtes intéressés par une technique particulière si vous posez des questions par rapport à l'approche permaculturelle n'hésitez pas à me laisser un petit message et soit je vous répondrai par par messagerie ou même en privé soit effectivement si vous l'idée me parait me paraît intéressante je j'en ferai une vidéo ça c'est pas c'est pas le problème mais je me demandais vraiment qu'est ce que je pourrais quel sujet je pourrais aborder qui soit vraiment utile pour les personnes qui désirent créer un jardin forêt et en fait il ya beaucoup de choses qui existent déjà et qui le et qui sont très très bien très très bien documenté très très bien expliqué donc voilà c'est pour cette raison que j'ai pas encore faut que j'ai pas fait de vidéo cet hiver parce que j'étais en pleine réflexion et au travers de cette réflexion eh bien je me suis dit que la permaculture ne traite pas que de culture puisque la permaculture traite de plusieurs thèmes comme la biodiversité ou la rentabilité énergétique le type de production vivrière l'habitat la sociologie animale végétale et humaine bien sûr la permaculture traite également de phytosociologie mais elle traite également de relations humaines et de transmission des savoirs alors il s'avère que au travers de mes différentes expériences de vie ça fait maintenant quelques années presque presque quatre ou cinq années que je m'intéresse de près aux neurosciences en général et particulièrement lorsque les neurosciences traitent du fonctionnement de notre cognition savoir comment fonctionnent nos émotions afin d'arriver à les gérer savoir comment contrôler nos pensées savoir contrôler notre ego également savoir comment il fonctionne à quoi il sert à quoi il nous dessert à quel moment il nous dessert parce que j'entends beaucoup de vidéos à ce sujet qui explique qu'il faut se séparer de son ego ça c'est totalement faux premièrement c'est impossible deuxièmement si on n'a plus d'égo non plus d'ambition donc la neurosciences nous éclaire enfin les neurosciences nous éclaire quand même depuis quelques années assez brillamment à ce sujet je peux vous donner comme exemple que par exemple lorsque lorsque quelqu'un un individu drogué qui veut se sevrer de sa substance en fait aura bien plus de chances de réussir son sevrage et à se libérer de sa substance s'il comprend intérieurement comment fonctionne le processus de récompense comment est sécréter la dopamine liée à la prise de sa substance lorsque l'individu comprend comment fonctionne en interne au niveau de son corps au niveau de son chemin cérébral sa dépendance eh bien il aura bien plus de chances de réussir son sevrage et de se libérer de son addiction voilà par exemple ce que les neurosciences peuvent nous apprendre et bien sûr les individus qui ont travaillé sur eux à travailler sur eux tout le monde dit qu'il faut travailler sur soi un petit peu parce qu'il n'y a que ce qui se passe en nous que l'on peut contrôler c'est à dire que à beaucoup de personnes souffrent des interactions avec les autres on les entend dire à un tel a dit ça un tel a fait ça donc c'est pour cette raison que je souffre il s'est passé ça dans le monde en russie c'est pas où il ya eu tel événement j'ai peur donc je souffre mais en fait les neurosciences nous apprennent que qui est impossible de contrôler l'extérieur de soi la seule chose qu'on peut contrôler c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous donc c'est pour cette raison que déjà une ça s'apprend aujourd'hui les neurosciences nous montre le chemin et ma petite idée que j'ai la tête c'est de vous indiquer comment faire parce que beaucoup de beaucoup de sites commerciaux etc disent voilà il faut prendre du recul il faut travailler sur soi oui mais quoi faire les neurosciences nous aident et nous indique le chemin et c'est sur ce type de sujet que j'aimerais orienter les prochaines vidéos de cette chaîne car de savoir ça va amener de la synergie dans nos rapports humains et plutôt que de créer du conflit lorsque une interaction se passe mal ou lorsque l'on n'est pas d'accord avec notre interlocuteur ou lorsqu'on a une autre idée il vient il ya d'autres chemins à prendre et le fait de comprendre comment fonctionne notre système cognitif au niveau de la gestion de nos émotions et du contrôle de nos pensées et du contrôle de notre ego également va permettre à ce que nos relations en général fonctionnent bien mieux alors bien sûr tout ceci est utilisable dans le domaine de la permaculture surtout lorsqu'on a un projet d'écho à mot ou de vie en communauté mais dans tous les pans de notre vie quel que soit notre domaine d'activité avec notre conjoint notre conjointe avec nos enfants avec notre patron avec nos collègues avec nos amis notre vie sociale professionnelle et familiale entre connaître ces éléments nous apprennent les neurosciences sur nous mêmes et ne pas les connaître je peux vous dire il ya un monde il ya un monde et je sais de quoi je parle parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure mon cheminement de vie mes expériences de vie m'ont amené à me poser ces questions et je crois que c'est un peu le lot de tout le monde alors il ya ceux qui comprennent qu'effectivement il ya quelque chose à faire qui prennent l'occasion et qui la saisissent et qui décide d'apprendre à contrôler ce qui se passe en eux et à ceux qui ne le font pas et qui passe toute leur vie à se plaindre à dire qu'ils souffrent à tomber en dépression puis finalement à tomber malade parce que ils n'ont pas compris que contrôler l'extérieur est impossible inutile et fatiguant que ça dépense de l'énergie ça amène à dépenser de l'énergie folle pour zéro résultat alors que contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque l'on ressent des émotions fortes telles que la peur la colère la tristesse ou le dégoût qui peuvent se transformer en rancœur en haine voire même en violence juste par méconnaissance finalement de comprendre comment fonctionne notre système cognitif donc tout ça et bien va nous servir à améliorer la qualité de nos interactions avec les autres vous l'aurez compris je suis un peu essoufflé mais le fait de marcher éclaircit les idées c'est une forme de méditation la marche ressent beaucoup plus de créativité et j'en avais un peu besoin pour vous faire cette vidéo mais du coup je suis un peu essoufflé alors que j'avais plus loin avant que j'oublie si vous avez des questions concernant cette vidéo et je pense qu'il y en aura beaucoup parce que bien sûr je pourrais pas tout vous transmettre en une seule vidéo eh bien n'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo d'une part ça me donnera peut-être des idées de thèmes pour créer les prochaines vidéos et si vous avez une question si vous êtes interrogatif par rapport à ce que je vais vous dire dans quelques minutes eh bien la meilleure façon d'obtenir ce qu'on veut c'est d'exprimer son besoin donc n'hésitez pas à m'écrire vos besoins à ce sujet sous cette vidéo voilà alors donc qu'est ce qu'une émotion eh bien en fait l'émotion est un impulsion électrique je fais un peu le lien avec l'électroculture tout est énergétique autour de nous nous mêmes nous sommes sommes purement de l'énergie et particulièrement l'énergie électrique sans énergie électrique il n'y a pas de vie et les messages émotionnels comme tous les autres messages d'ailleurs qui nous arrivent dans notre notre cerveau sont sont des impulsions électriques que notre cerveau lit décode et transmet aux éléments utiles dans les différentes parties de notre corps voilà pour faire très simple c'est comme ça alors il s'avère que on dans notre vie quotidienne en permanence on va réagir aux différents stimulus stimulus extérieurs les événements les interactions avec d'autres d'autres individus tout ça va provoquer des stimulus et à chaque stimulus on va avoir une réaction donc ces stimulus sont d'abord retranscrit en émotions et ce sont les émotions qui vont définir nos réactions et c'est pour ça qu'elles sont ultra importantes de nos vies bien plus que ce qu'on imagine car chaque émotion va définir nos prises de décisions nos actes nos paroles nos choix donc en quelque sorte ce sont les émotions qui guide notre vie tout simplement d'où l'intérêt de maintenant savoir les gérer alors dans notre cerveau il se passe en permanence deux choses il y a les les stimulus électriques émotionnel qui sont qui sont qui passent par notre cerveau amygdalien qui est donc là où se logent nos émotions et il y a d'un autre côté notre cortex préfrontal qui est le centre notre centre de décision et il s'avère que les deux sont dans une sorte de compétition mais que le cortex pardon que le cerveau amygdalien est servi en premier systématiquement c'est à dire que lorsque l'on reçoit une information et une impulsion électrique cette information va d'abord dans notre cerveau amygdalien et ensuite dans notre cortex préfrontal donc nous ressentons d'abord une émotion avant de pouvoir prendre une décision donc lorsque le cerveau amygdalien s'embrase n'est pas géré parce qu'on ne sait pas le faire eh bien on va s'énerver souvent et c'est pour ça que certaines situations deviennent ingérables parce que ce serait énervé par rapport à une impulsion émotionnelle bien sûr ça aura eu des conséquences on aura peut-être eu des actes néfastes des mots dur et le mal aura été fait là bien sûr c'est récupérable mais c'est plus compliqué pour garder de bonnes relations et c'est souvent après une fois que le calme est revenu que ces informations émotionnelles ayant été traitées par le cerveau amygdalien arrivent dans le cortex préfrontal et c'est à ce moment là qu'on se dit qu'on regrette on dit j'aurais pas dû faire si j'aurais pas dû faire ça j'aurais dû gérer de cette manière là et c'est lorsque cette information est dans la zone du cortex préfrontal donc dans le centre décisionnel de notre cerveau qu'on va essayer de rétablir la situation ou alors qu'on va continuer à être nourri de rancœur ce qui risque d'empirer les situations alors bien sûr il y a des méthodes alors ça s'improvise pas ça nécessite un travail sur soi pour pouvoir gérer les émotions quand elles se présentent ça demande un travail de fond et un travail de forme également alors par exemple il est nécessaire de se préparer comme un sportif de haut niveau le ferait avant une compétition il est important de se préparer émotionnellement à chaque fois qu'on sait qu'on on a un rendez vous important par exemple un entretien d'embauche une situation conflictuelle un rendez vous on doit régler avec son conjoint sa conjointe ses enfants un ami une association avec son patron ça nécessite de se de se préparer de se préparer comme un comme un sportif de haut niveau le ferait par exemple avant de préparer votre journée pour vous mettre dans un bon état d'esprit émotionnel il existe une méthode parmi d'autres il y en a beaucoup un je vous en partagerai beaucoup je vais déjà vous partager celle là c'est que beaucoup je sais pas mais il ya des individus qui ne sont pas du matin et qui se réveillent figure enfariné les yeux collés on se disant fera le travail puis à ça aussi et qui ressassent tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire et qui vont devoir faire dans la journée eh bien je vais vous apprendre que enfin je vous apprendre peut-être vous le savez déjà je ne sais pas que lorsque par exemple on assiste à un match de foot ou de randain enfin une épreuve sportive quelle qu'elle soit et que son équipe gagne ou n'importe quel autre événement heureux qui génère en nous une forte joie et et qui nous fait bondir au ciel les mains en l'air les mains les points fermés en en criant ouais etc et bien ça vous le savez certainement ça génère en nous une sécrétion de dopamine qui est une hormone du bonheur de la joie intense et bien on croyait longtemps que c'était cette joie et le fait le fait d'être heureux qui générait cette dopamine et qui nous faisait à lever les mains au ciel et bien en fait les neurosciences nous apprennent que c'est que que arrive la sécrétion de dopamine et lorsque arrive cette sécrétion de dopamine une sensation de joie et de bien-être nous envahit alors elle n'est pas forcément très intense mais elle est existante et puis si on lève les mains au ciel en se disant en pensant quelque chose de positif qui va nous arriver dans la journée pendant une ou deux minutes là par contre on la ressent cette sensation de joie et de bien-être lié à cette sécrétion de dopamine qui est donc elle-même liée au fait de mettre les mains au ciel donc à partir du moment où vous savez ça et que vous décidez que chaque matin par exemple vous allez lever les mains au ciel pendant deux minutes sous votre douche par exemple moi je fais sous ma douche bon en vous disant cette journée va être exceptionnel on vous mettant des affirmations positives pendant une minute ou deux minutes ça pas besoin d'être long vous allez ressentir où vous allez sortir de votre douche que votre corps va être envoyé de joie et de bonheur grâce à cette sécrétion de dopamine que vous aurez vous même générer et donc maîtriser bien lorsque vous appréhendez votre journée de cette manière là si en arrivant au travail ou en croisant quelqu'un avec qui sur la sur la route qui voit qui vous fait une queue de poisson n'importe quoi vous allez appréhender les choses de manière totalement différente et si vous le faites tous les jours au bout de moments le changement est juste impressionnant alors bien sûr suffit pas juste de faire ça pour apprendre à contrôler et à gérer ses émotions il ya beaucoup d'autres choses à savoir et beaucoup beaucoup d'autres choses à faire il suffit juste de travailler un petit peu à se mettre des rituels au quotidien mais par contre le bienfait que ça apporte est juste extraordinaire et sans aucun doute ça améliore les relations humaines alors ça améliore les relations humaines parce que en faisant ça vous vous contrôlez vous vous cherchez plus à contrôler la personne que vous allez croiser et qui est qui selon vous vous parle mal ou effectivement elle vous parle peut-être mal mais vous avez d'autres d'autres choix que de lui parler mal à votre tour ce que vous lui parlez mal à votre tour parce que ça génère en vous une émotion que vous n'avez pas gérer si vous gérez cette émotion il n'y a aucune raison de prendre pour soi ce que la personne vous dit il n'y a aucune raison de lui renvoyer en retour à quelque chose de négatif au contraire si vous fou si vous lui envoyez quelque chose de positif c'est là où l'interaction sociale va être améliorée c'est là où votre intelligence émotionnelle et social va être améliorée parce que vous savez vous aurez contrôlé en vous l'émotion a suscité l'interaction négative donc vous êtes victime entre guillemets parce que vous n'êtes pas victime vous êtes victime que si vous gérez pas l'émotion si vous gérez l'émotion vous êtes plus victime voilà je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que je transmette à quelques unes de mes humbles connaissances au sujet du dialogue entre notre raison et et nos émotions souvent on évolue sans conscience par rapport à tout ça et c'est pas de notre faute puisque quand on y réfléchit ni le système éducatif en france dans les autres pays je sais pas mais le système éducatif en france ne traite pas du tout de la gestion des émotions et dans notre éducation personnelle rares sont les personnes qui qui ont une éducation cohérente à ce sujet ce qui fait qu'on se retrouve à ce sujet en souvent en état de faiblesse même parfois sans le savoir mais quand on a souvent des interactions conflictuelles et bien c'est c'est parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions on peut on a le droit de se mettre en colère lorsqu'elle est contrôlée mais c'est très difficile de contrôler sa colère ça se fait pas comme ça voilà donc ce dialogue entre la raison et l'émotion et bien se situe neurologiquement entre notre cerveau amygdalien et notre cortex préfrontal et d'avoir ces connaissances qui nécessitent encore une fois un travail sur soi on n'a rien sans rien c'est comme en permaculture si on veut un jardin forêt il faut le concevoir de la même manière si on veut améliorer ses interactions sociales et se sentir bien dans nos vies et qu'on n'a jamais travaillé sur nos émotions bien il faut un petit peu de travail mais bon c'est pas la mer à boire non plus et c'est donc ce travail là qui apporte aux individus ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence sociale alors pour exemple l'intelligence intellectuelle donc le quotient intellectuel le qi est souvent inné alors on peut le travailler un petit peu il existe bien des méthodes mais on le fait rarement progresser de manière phénoménale tandis que l'intelligence émotionnelle elle fait partie du domaine de l'ac de qui donc c'est de par votre travail et donc de par la plasticité de votre cerveau qui lorsqu'il est soumis à de nouvelles expériences s'adapte apprend créer de nouveaux chemins neuronaux pour finalement modifier notre aspect nos réactions et améliorer et améliorer notre vie contrairement à ce qu'on pense le quotient intellectuel c'est pas forcément lui qui fait réussir les gens il ya énormément de personnes qui ont un quotient intellectuel assez grand et qui pourtant socialement ne réussissent pas et à l'inverse on a des personnes qui ont eu qui qui ont un quotient intellectuel inférieur ou normal on va dire je sais pas j'aime pas pas trop par les normalités parce que j'aime pas mettre enfin là ça sert à mettre les gens dans des cases mais il s'avère qu'il ya des personnes qui ont des quotients intellectuels tout à fait classique qui réussissent socialement dans leur vie personnelle et même plutôt bien eh bien c'est souvent l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale qui fait la différence donc savoir comment fonctionnent les émotions comment les gérer comment contrôler nos pensées comment contrôler notre ego quand on sait ça la vie est pas du tout à même je vous assure donc voilà souvent la gestion des émotions chez beaucoup de personnes elle le pointe faiblesse par mes connaissances et depuis que je fais un travail là dessus où j'ai appris énormément de choses j'ai passé des heures et des heures à éplucher des résultats en neurosciences concernant ce sujet différentes études enfin maintes et maintes études même eh bien je remarque que autour de moi et moi le premier il ya quelques années je savais je connaissais pas du tout ce qu'était l'intelligence émotionnelle mais je remarque qu'autour de moi ça servirait à beaucoup de monde quoi et j'imagine mais c'est ma façon à moi de poser ma brique j'imagine un monde où tout le monde a ses connaissances bon c'est un peu utopique tout le monde les aura jamais heureusement parce que tout le monde doit rester différent voilà ce qui fait la richesse c'est aussi la biodiversité c'est également vrai chez les humains chacun apporte autre chose et c'est le tout qui rend la vie ensemble belle mais si beaucoup plus de personnes avaient des connaissances en gestion des émotions il y aurait beaucoup beaucoup moins de conflits et s'il y avait beaucoup moins de conflits on peut peut-être rêver que que les guerres cessent voilà ce sont donc vos émotions qui vont dicter vos premiers choix et c'est tout à fait incroyable que qu'on y travaille si peu notre système éducatif même aujourd'hui un dans je connais pas la stat mais dans énormément de drh on va vous poser des questions sur vos compétences techniques sur votre expérience mais pas sur votre capacité à gérer vos émotions alors voilà c'est peut-être parce que les drh eux mêmes n'ont jamais entendu parler de cette compétence et de cette capacité pourtant de nos paroles et de et de nos actions et de nos réactions qui sont directement conditionnés par nos émotions vous l'avez compris et bien va dépendre à l'estime qu'on aura de nous mêmes va dépendre de l'image que les autres auront de nous et bien sûr donc on comprend par là que c'est précisément nos émotions et la gestion de nos émotions qui sont susceptibles et bien d'améliorer notre vie et de réaliser nos objectifs il est illusoire de penser qu'on peut réussir seul quel que soit l'objectif ça peut arriver j'ai pas vraiment d'exemple mais souvent on a besoin de relations humaines pour réussir à nos objectifs on a besoin de connaissances pour nous donner des informations pour nous à nous arranger nous arranger une situation etc etc et si on n'a pas de compétences sociales on n'a pas de relation et si on n'a pas de relation et bien on va atteindre nos objectifs beaucoup plus difficilement si tant est qu'on y arrive alors il ya un coucher de soleil là alors le ciel est quand même très chargé en nuages donc je me régale je me régale à me promener dans le coin là au moment où le soleil se couche c'est génial donc en d'autres termes si on ne maîtrise pas nos émotions eh bien on ne maîtrise pas nos pulsions et lorsqu'on ne maîtrise pas nos pulsions eh bien on peut devenir comme un animal à terme et bien sûr au niveau de nos relations sociales eh bien c'est pas top vous en conviendrez alors le le contrôle de nos pensées et la gestion de nos émotions sont deux compétences distinctes la gestion de nos émotions va nous permettre de travailler en amont et une fois qu'on aura une connaissance à ce sujet quand on se sera un peu entraîné on pourra travailler sur le contrôle de nos pensées alors les pensées vous savez comme moi que parfois on se surprend à ruminer on part d'une situation qui parfois est juste une supposition on se fait des films on on élabore cérébralement des stratégies pour répondre à une problématique et puis apparaît une autre problématique et on élabore à nouveau une autre stratégie ainsi de suite ce qui crée toute une arborescence de pensées dans notre cerveau lorsqu'on est en voiture lorsqu'on est chez nous lorsqu'on fait la vaisselle lorsqu'on même parfois on parle à quelqu'un il ya des individus qui sont complètement dans leurs pensées et qui ruminent c'est ça les ruminations le problème c'est que lorsqu'on ne contrôle pas ça à terme des émotions s'installe ce sont des émotions négatives de peur de ne pas réussir à résoudre la problématique de pas être à la hauteur de la situation qui est peut être susceptible d'arriver et donc du coup s'installe en nous des émotions très négatives juste par incompétence de maîtrise de nos pensées parce que ça s'apprend également et donc cela maîtrise des pensées le contrôle des émotions sont sont complémentaires mais c'est d'abord la gestion des émotions qu'il faut traiter pour comprendre comment elles apparaissent comment les contrôler comment les reconnaître et comment les gérer et une fois que vous aurez réussi à contrôler à gérer vos émotions vous pourrez ensuite contrôler vos pensées ce sont deux étapes bien distinctes voilà donc c'est donc en travaillant avec dit avec avec des exercices qu'il faut connaître et en ayant la compréhension de notre système cognitif et bien c'est en travaillant que des chemins neuronaux vont se créer et à force de répéter ces exercices ces chemins neuronaux vont devenir automatique et on aura on sera capable de gérer nos émotions sans même y penser et c'est ça c'est ça qui est magique donc c'est un vrai choix de sortir de la comment dire du syndrome un petit peu de la victime il m'a dit si m'a dit ça il s'est passé ci s'est passé ça je souffre j'ai mal j'ai peur je suis en colère je suis triste à un statut de responsabilisation de soi d'abord se responsabiliser soit et cette responsabilité dans la gestion de nos émotions passe par un peu de travail et vous verrez qu'une fois que ce travail est fait la vie n'est plus la même ça je voulais déjà dit bien sûr on a tous du travail à faire là dessus moi le premier c'est le travail de toute une vie mais quand même à ce moment on a décidé de le faire très rapidement on en ressent les bienfaits quoi donc voilà les amis permaculteurs permacultrice voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui donc n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez des questions en plus j'arrive chez moi donc ça tombe bien je vais vous montrer un petit peu à ce que j'ai en cours en termes de semis et je suis vraiment très heureux il y a quelques années d'avoir effectué une rencontre avec la permaculture parce que ça ouvre vraiment des chemins que je ne soupçonnais pas puisque comme je l'ai dit au début de cette vidéo la permaculture n'est pas que de la culture la permaculture traite d'énormément de choses et notamment de relations humaines et c'est vers ça que je voulais tendre aujourd'hui et c'est sur ce sujet que les prochaines vidéos tendront dans les prochains jours voilà les amis je suis arrivé chez moi eh bien qu'est ce que je peux vous montrer eh bien la vigne interdite qui commence à poindre ses bourgeons donc je les taille et en cordon depuis deux ans maintenant et si tout se passe bien devrait me faire 1 2 3 4 5 6 7 8 8 grappes au bout de bas de la deuxième année j'ai les premiers bourdon qui font leur apparition qui cherche à butiner voilà un pas si vous le voyez non ça y est il sait en aller il est parti un mirabellier en fleurs le poirier qui est en fleurs également avec énormément de bourgeons à fruits va falloir que je m'enlève quelques-uns parce qu'il va être trop fourni et l'impact de l'antenne atmosphérique qui est ici et conséquente c'est plus le même arbre depuis que j'ai installé cette antenne atmosphérique qui donc capte l'électricité atmosphérique et qui grâce aux petits fils électriques que vous voyez là amène ça à la terre et le petit lasagne abed que vous voyez est entouré d'un grillage en galva là vous pouvez voir et ce grillage en galva est à son tour relié à ce petit câble électrique qui est relié à un piqué de terre ce qui fait que l'énergie électrique atmosphérique est dirigé vers vers le lasagne abed et vers ce poirier et cette vigne qui apprécie clairement au vu de l'état de ces bourgeons il fait que 10 degrés ici et nous sommes le 1er avril et elle est partie j'avais fait une vidéo sur des choux de bruxelles qui avaient été attaqués de toutes parts par des altices par la sécheresse et il restait plus rien mais ces choux de bruxelles que j'ai mulchée là pour mettre sur la plate bande on fait un mètre 70 de haut grâce certainement à cette antenne atmosphérique bon allez je vais terminer en faisant un point sur sur ce que j'ai déjà semé dans la petite serre donc on a là bien des piments de la bresse c'est une variété que j'essaye cette année ici des choux brocoli des verts calabraise ici des choux raves alors il ya deux variétés une variété qui s'appelle azur star et l'autre qui s'appelle l'anoreau me semble ici les pousses de basilic alors basilic réglisse les basilic citron qui commence à à percer et ici les basilic classique donc des graines que j'ai récupéré de l'an dernier mais sont la variété géant monstrueux je crois me semble oui c'est ça vous confirme ensuite qu'est ce qu'on a qui pousse bien là bien ce sont des piments piment gorea que j'ai repiqué et qui sont très en forme malgré les températures la cabane n'est pas isolé alors c'est sûr que quand le soleil tape dessus elle chauffe très vite mais quand il fait comme aujourd'hui un nuageux ça monte pas au delà de 15 degrés ici des poivrons robertina voilà voilà donc une première salve de l'étude que qu'il me tarde de repiquer mais et le temps le temps me le permet pas pour l'instant en tout cas ça devrait pas tarder ici du persil frisé et du persil plat un peu plus loin les bonnes bonnes touffes en perspective ils sont plein de vigueur j'ai apporté de l'extrait fermenté de prêle j'ai l'habitude d'asperger mes jeunes plantules avec deux trois deux trois g de purin de d'extrait fermenté pas du purin justement d'extrait fermenté de prêle je ferai une vidéo un jour sur le triangle de la fertilité l'extrait fermenté est un des éléments du triangle puisque c'est lui qui va apporter à les micro organismes nécessaires à la vie du sol ici des aubergines blackberry et ici des aubergines de barbantane alors elles ont moins bien prise déjà deuxième fois que j'essaie les aubergines de barbantane n'aiment pas trop le climat alsacien mais bon c'est pas grave on change de variété dans ce cas ici du céleri branche des jeunes pousses de céleri branche pardon ici voilà ça pousse il va falloir les repiquer et les repiquer ici le céleri rave qui est un peu plus long voilà ici encore du céleri branche la variété et ben je me souviens plus la variété j'ai j'ai dû j'ai oublié de la noter mais en fait ce sont des graines personnelles et j'ai dû les récolter trop tôt je pense et donc le taux de germination est pas top top sur ce coup là par contre à côté le céleri rave monarque lui vient bien et le céleri rave donc il faudra le repiquer trois fois à chaque fois coupé racine parce que si on coupe pas les racines le la race comment dire le bulbe se développera pas donc c'est le fait de couper les racines qui va créer la formation de la rave et enfin les pousses de tomates je fais six variétés de tomates les coeurs de bœuf sont pas encore arrivé mais d'ici on va dire dix jours je je les repiquerai voilà les amis mais écoutez c'est tout pour aujourd'hui donc très rapidement je referai une vidéo sur la gestion des émotions encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions et en attendant bien prenez soin de vous prenez soin des autres et prenez soin de la terre et je vous laisse avec les plans de mâche qui vont être de toute beauté 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1